Hello hello, ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de K-Beauty et plus précisément de marque coréenne Indie. Mais alors qu'est-ce que c'est qu'une marque Indie dans les cosmétiques coréens ? Indie en fait ça veut dire que c'est une marque qui est assez peu connue, qui est en développement, qui est déjà sur le marché mais qui se développe, voilà qui est grandissante. Ça correspond à peu près si vous voulez aux très petites et moyennes entreprises françaises. Vous voyez c'est un petit peu cette taille là. Donc au programme aujourd'hui on découvre 10 marques Indie K-Beauty. Ça fait pas mal, on en a pour un petit moment mais franchement je vous jure, elles sont toutes dingues ces marques. Et en même temps je vais aussi vous présenter quelques produits, donc un par marque environ à peu près, c'est ça l'idée. Donc ça fait 10 marques, 10 produits. Mais d'abord j'ai un petit mot à vous dire. Salut, je m'appelle Elora, je suis passionnée de cosmétiques coréens et donc de K-Beauty. J'en parle tout le temps, ici sur Youtube, sur ma chaîne, j'en parle aussi sur mon blog et j'en parle aussi sur Instagram. Donc si vous aussi vous êtes passionné de cosmétiques coréens, si vous voulez en savoir plus sur les cosmétiques coréens, n'hésitez pas à liker cette vidéo et aussi à vous abonner, vous savez où cliquer. Et moi je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Cette vidéo est possible grâce à Cotra, c'est un partenariat avec Cotra. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que Cotra, c'est Cotra Paris. Donc en fait Cotra est une agence gouvernementale de Corée du Sud. Elle fait la promotion des petites et moyennes entreprises coréennes, notamment dans le domaine de la beauté. Et l'antenne française m'a contactée pour prendre partie au projet K-Beauty Sample Box. Le concept c'est simple, j'ai reçu gratuitement quelques produits de marques coréennes pour les découvrir et j'ai aujourd'hui décidé de vous en parler dans cette vidéo. Je ne suis pas obligée, je ne suis pas payée, je ne suis pas rémunérée pour vous en parler. Je ne suis même pas obligée de faire cette vidéo, mais j'avais envie de vous en parler. Je pense que c'est super intéressant de découvrir des nouvelles marques qui ne sont pas connues, des marques qui sont en devenir, qui sont innovantes. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. C'est parti pour la présentation des marques. La première, je vous jure c'est trop 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 mignon. Tadam ! C'est trop choupi ! La première marque c'est Look At Me. J'ai reçu deux produits. Le premier c'est un masque pour les pieds exfoliants. Et le deuxième c'est un masque pour les pieds hydratants. Les packagings sont absolument... Mais c'est trop mignon, c'est adorable ! Quand j'ai vu ça j'ai craqué, je me suis dit mais c'est trop chou ! Donc des petits éléphants là, c'est trop mignon. Je ne sais pas si vous connaissez ce type de produit, ce sont en fait des masques en tissu pour les pieds. Le concept, donc là il y en a un hydratant, un exfoliant. On met sur les pieds, on laisse poser une heure. Il y en a un qui va exfolier les pieds, l'autre qui va hydrater en profondeur. Donc Look At Me, c'est une marque qui est creative free, qui est disponible sur YesStyle, qui ne propose que des produits au packaging absolument trop trop cute, qui est engagé pour la défense des animaux, et dont les produits sont assez abordables. Donc par exemple, un masque c'est moins de 5€ sur YesStyle. Si quand je vous présente un produit, il vous intéresse, si vous voulez en connaître davantage sur la marque, etc. Je vous mettrai des liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker. Deuxième marque, si vous me suivez depuis un petit moment, vous la connaissez déjà parce que j'en ai déjà parlé sur le blog. Donc, mais si vous venez juste de me rejoindre, vous ne me connaîtrez pas, c'est ceci. C'est la marque WEN. Donc aujourd'hui, ce que j'ai avec moi, c'est le mini cream mask set, donc l'ensemble mini masque de crème. Dedans, il y a un gommage, un masque à la boue, et un sleeping mask, donc un masque de nuit. Le packaging est toujours un flic chez cette marque. C'est toujours magnifique. C'est une marque qui est assez luxueuse quand même. C'est une marque de haute qualité, haute gamme. Donc là, par exemple, pour vous indiquer, le coffret de trois mini masques, chaque masque fait 30 000 litres, donc c'est mini, mais c'est quand même assez conséquent. On va dire qu'au lieu de 50 000 litres, vous en avez 30. Il y en a trois dedans, et ça coûte 65,50 euros. Donc ce n'est pas donné. J'ai déjà testé des produits WEN sur mon blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'était leur masque en tissu, parce que la marque WEN est ultra, ultra connue pour ces masques en tissu. Ce sont des masques qualité institut dermatologique de Corée du Sud, donc c'est vraiment de la super, super qualité. Ils sont un peu chers, évidemment, mais par contre, je vous assure que ça vaut vraiment le détour. Donc si vous voulez aller voir la revue sur les masques, n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos. Donc comme je vous disais, WEN, c'est une marque spécialisée dans la fabrication de masques qualité clinique dermatologique. Ça a été créé en 2011 par M. Jin Han Lee. WEN est disponible sur Feel Unique. Et ouais, donc vous voyez, il y a même de la k-beauty sur Feel Unique. Donc voilà, si vous voulez aller checker, le lien est aussi en barre d'infos. Prochaine marque, je sais que beaucoup d'entre vous qui me suivent commencent à la connaître, commencent à s'y intéresser, et se disent, celle-ci, elle, vaut vraiment le détour, c'est Goudal. J'ai reçu les best-sellers de chez Goudal. Tadam ! Les voilà ! On a le Green Tangerine Vita Sea Toner Pad de chez Goudal et le Green Tangerine Vita Sea Dark Spot Serum. Donc d'un côté, on a les pads qui sont en fait des cotons imbibés de lotion tonique et de l'autre côté, un sérum. Ce sont les deux produits phares de la marque Goudal. Les toner pads, je vous assure que... Enfin, ils sont ultra, 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 ultra réputés. Mais là, je ne suis pas en train de vous faire de la surenchère. Et quand j'ai discuté avec Cotra et la personne qui travaille chez Cotra, la personne m'a dit, écoute, Elora, c'est très simple. En fait, ce produit, mes collègues en Corée du Sud le rachètent de multiples fois, genre cinq fois, donc c'est vraiment le produit à tester, le truc incontournable. Donc j'ai trop trop hâte de vous en faire une revue sur le blog. N'hésitez pas à me suivre sur le blog, il y a une newsletter si vous voulez vous y abonner. Je veux absolument, ça c'est sûr et certain, dans les semaines qui viennent, vous avez une revue sur ces deux produits. Les pads, donc, viennent hydrater, revitaliser, exfolier très en douceur et apportent un teint beaucoup plus zig... Iclatant. Éclatant. Et le sérum de son côté. Donc en fait, ça c'est un pack qui... Ils vendent pas mal ça en Corée du Sud, ils vendent pas mal des packs où en fait, dedans, on a un full size, des miniatures et un autre full size. À l'intérieur, on a un sérum full size, on a une miniature du sérum, une miniature de la crème de jour, de la même gamme. Et on a aussi un masque pour le visage. Donc Goodal, c'est une marque avec des prix intermédiaires. Ça, c'est à peu près 30 euros, ça c'est à peu près 22 euros dans ces eaux-là. Le slogan de Goodal, c'est Good All Natural Remedy. En gros, leur produit phare, c'est la mandarine verte, donc la Green Tangerine, dont je vous parlais un peu plus tôt. Les deux produits sont faits avec cet ingrédient. Et c'est vraiment l'ingrédient phare de Goodal. La mandarine verte, c'est en fait une mandarine qui est disponible 4 semaines par an seulement. Donc c'est une mandarine qui n'est pas tout à fait mûre encore, elle est verte. Et elle contient 10 fois plus de vitamine C qu'une mandarine classique, une mandarine arrivée à maturité. Très 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 hydratant, revitalisant, enfin vraiment. J'ai vraiment, j'ai trop hâte de tester, je suis vraiment tellement enthousiaste pour ce produit, c'est un truc de folie. Goodal est disponible sur plein de sites internet. J'ai halluciné, je crois que c'est la marque qui est le plus disponible quasiment. On a YesStyle, Testé Korea, Style Korean, Stylevana. Et pour une boutique française, vous savez que je soutiens toujours les petites boutiques françaises de K-Beauty, il y a Ma Petite Corée. Donc pour certains de ces sites, j'ai des codes promo, je mettrai en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker, c'est pour vous. Voilà, si ça vous fait des réductions. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à aller voir la barre d'infos. J'ai passé un temps fou à vous parler de Goodal. C'est un truc de dingue, mais je suis tellement enthousiaste. On va passer à une autre marque maintenant. Un petit peu, si je veux éviter que cette vidéo fasse 3 heures, je ferai mieux de me dépêcher. Donc j'ai Letmiskine. Et tadaaa ! Ceci est du paracétamol. Non, je déconne. Ce n'est pas du paracétamol, mais franchement, ça fait capsule de médicaments. C'est trop bizarre. Ceci est un modeling mask. Donc Letmiskine, c'est une marque qui est spécialisée dans les modeling masks. Les modeling masks, j'ai déjà fait des crash tests. Donc si vous voulez voir, je vous en mettrai une juste là, une vidéo juste là d'un crash test d'un modeling mask. Ce sont des masques en fait à faire soi-même. A l'intérieur de ce modeling mask, on a en fait des produits qu'il faut mélanger. Des produits 1, des produits numéro 2. On mélange d'abord le 1, on rajoute le 2. On mélange, on rajoute de l'autre. On fait sa petite embouille. Et on a un masque à appliquer sur le visage. C'est très très fun à faire à la maison. Généralement, pour ceux que j'ai testés, ils sont assez efficaces. Je dois reconnaître. En même temps, le prix des modeling masks est supérieur au prix d'un masque en tissu pour la plupart du temps. Les 3 quarts du temps, c'est le cas. C'est le cas pour celui-ci puisqu'il vaut 20 euros l'un. Disponible sur un site que je ne connais pas mais je ne l'ai pas trouvé ailleurs. C'est anthropologie.com. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Le lien est en barre d'infos. Prochaine marque, c'est Beautium. C'est le Ultimate Eyelash Growth Serum. C'est un sérum pour faire pousser les cils. Donc c'est le genre de produit qu'on applique sur une cure de 15 jours, 3 semaines dans ces eaux-là. Et sur les cils supérieurs et les cils inférieurs le matin et le soir. Et c'est censé faire pousser les cils. Donc les cils deviennent plus longs, plus épais, plus denses je veux dire. Et j'ai hâte de tester. Je pense que je vais faire la cure et je vais vous en parler sur le blog. Ce sera plus facile pour vous faire une revue, plus rapide à lire pour vous, etc. plutôt qu'une vidéo YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à aller vous abonner à mon blog si ça vous intéresse de voir. Beautium, c'est une marque spécialisée dans les sérums pour les cils. Donc encore une chose qui me fait dire que ce sera peut-être bien, effectivement. Et elle est originaire de Daegu, en Corée du Sud. Et c'est disponible sur K-Mall 24 pour une traduction française au prix de 36,30$. Donc c'est quand même pas donné. Donc encore une chose qui me fait dire que ça doit sûrement être bien parce que c'est quand même pas donné pour un sérum pour les cils. Donc voilà, n'hésitez pas à jamais tester le site, K-Mall. Mais si vous voulez aller voir tous les produits de la gamme de chez Beautium, n'hésitez pas à aller checker. C'est en barre d'infos. Next, regardez-moi ce packaging trop chou. La marque, c'est The Pure Lotus. Et c'est le Jeju Lotus Leaf Oil Serum. Donc de chez la marque The Pure Lotus. Ce que je vous montre aujourd'hui, c'est un sérum bifasé qui se présente dans un très joli packaging. Il vient raffermir la peau et renfoncer la berrière cutanée. Il contient des feuilles de lotus et de l'huile de graines de thé vert. The Pure Lotus, c'est une marque qui est originaire de l'île de Jeju, en Corée du Sud. Donc je vous présente assez régulièrement des produits qui utilisent des ingrédients qui viennent de Jeju, mais pas souvent des marques qui sont de Jeju, en fait. Et donc là, c'est une marque qui est de Jeju, qui utilise des ingrédients qui sont à Jeju. Donc vraiment très très localisée comme marque, on va dire. C'est aussi, et ça va intéresser certains d'entre vous, une marque 100% vegan. Donc voilà, ça, 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 c'est bien. Ça fait du bien aussi. La marque The Pure Lotus, moi je n'y attendais pas, mais elle est sur Yes Tide. Donc en fait, je ne m'y attendais pas, je pensais que ce serait très difficile à trouver parce que c'est quand même de Jeju, fait avec des ingrédients qui sont d'origine, qui viennent de Jeju. Et c'est en fait disponible sur Yes Tide, donc c'est quand même intimiste, mais c'est quand même assez facile à trouver. Voilà, disponible sur Yes Tide, ce produit-là en particulier pour 55$. Prochaine marque, c'est Cremor Lab et c'est le Oxygenic Peeling Mask O2 Couture. C'est un peeling mask, donc un masque pour le visage qui doit détoxifier la peau. Je vous présente parce que c'est un masque assez original, il a une technologie qui a été inventée par la marque Cremor Lab, donc un ingrédient particulier qui a été mis en forme par la marque Cremor Lab. C'est l'ingrédient qui s'appelle TEN, T-E-N. En fait, Cremor Lab, c'est une marque qui utilise l'eau thermale de la ville coréenne de Gangneung. C'est une eau qui a des bienfaits antioxydants et cette ressource naturelle a en fait été transformée par la marque Cremor Lab en TEN. Donc le principe actif c'est TEN et c'est un principe actif qui est ultra hydratant. Donc en fait, c'est la seule marque qui propose ce principe actif puisqu'elle l'a inventé, elle a déposé le brevet sur ce produit, sur cet ingrédient. Ce peeling masque a la réputation d'être vraiment pas mal, surtout l'expérience peeling masque est enrichie avec cet effet oxygène sur la peau, donc qui est censé vraiment détoxifier en profondeur. J'ai pas testé mais franchement ça donne très très envie. Au niveau prix, on est à 35$ ce produit et c'est disponible sur YesStyle. Et voici le prochain produit, c'est de la marque Anamoa. C'est le Ginger Six Like White Snow Serum. C'est donc un sérum hydratant, calmant, qui convient aux peaux irritées et qui utilise des extraits de gingembre. Voilà une marque Anamoa qui est assez étrange. J'ai envie de vous dire, je vous fais remarquer parce que peut-être que ça vous interpellera si un jour vous voulez tester cette marque ou juste regarder de plus près. C'est qu'il n'y a pas marqué Anamoa sur le packaging, il y a marqué Selmoa et Ginger Six. Donc j'avais pas compris en fait que c'était Anamoa la marque jusqu'à ce que je vois l'adresse en Corée du Sud de la marque et là c'est marqué Anamoa. Donc voilà, juste petite précision, si un jour vous vous retrouvez devant la page de la marque et que vous vous dites, what ? Je comprends pas pourquoi il me dit que c'est Anamoa. En fait c'est bel et bien Anamoa mais sur tous les packagings c'est marqué Ginger Six. Je dois dire que tous les packagings de la marque ressemblent à ceci. C'est absolument magnifique, c'est très sobre, très épuré à la fois et très élégant. Alors en coréen Anamoa, Ana c'est 1, le chiffre 1 et Moa ça veut dire collecte ou rassemblement, c'est collecte-rassemblement. Et donc ça signifie le fait d'être ensemble, donc on a vraiment deux mots qui veut dire vraiment être ensemble quoi. C'est une marque qui a été créée en 2018 et qui utilise uniquement des ingrédients naturels. Et elle s'inspire de la pharmacopée coréenne ancestrale, donc notamment en utilisant le gingembre qui est vraiment un ingrédient traditionnel dans les cosmétiques coréens. Malheureusement je vous présente ce produit mais pour le moment il n'y a pas de vente en ligne disponible pour l'Europe ou le reste du monde hors la Corée du Sud j'ai envie de vous dire. Donc ça je vous tiendrai au courant parce que c'est vraiment vraiment une marque qui a l'air très intéressante. Donc dès que j'en sais un peu plus je vous ferai une revue de toute façon et je vous dirai c'est dispo à cet endroit là et je vous en parlerai sur Instagram également. La prochaine marque c'est Géorganique et c'est une marque qui est disponible actuellement en France au Galerie Lafayette. Donc ça vous donne un petit peu une idée des prix à peu près, voilà. C'est pas la marque la plus donnée qui existe. Le produit que je vous présente aujourd'hui c'est le Propolis Clear Serum. C'est un sérum qui va convenir aux peaux sensibles, aux peaux normales, aux peaux mixtes à grasse et qui est au propolis donc qui a surtout des propriétés anti-acnéiques. Et c'est un produit qui est fait avec des ingrédients naturels. Tout le packaging est absolument magnifique, c'est vraiment très très joli, assez simple mais joli. Ça fait pas trop luxueux je trouve mais c'est sympa. Je dis ça parce que quand on me dit Galerie Lafayette moi je pense luxe donc je me dis ça va être ultra luxueux. C'est pas très luxueux, c'est plus vraiment dans la tendance nouveau cosmétique naturel et cosmétique voilà avec des ingrédients naturels. C'est une marque qui propose des ingrédients naturels et surtout qui a éliminé des substances controversées au total 20 comme par exemple le phénoxyéthanol ou le disodium ETA. C'est une marque par contre qui est assez chère. On est sur ce produit là qui est à 65 euros l'unité au Galerie Lafayette. C'est la dernière marque que je vous présente aujourd'hui. C'est Rose Heart. Ce produit c'est le I'm in love Rose Heart Two Tone Oil Mist. C'est une brume pour le visage bifasé qui vise à hydrater et à apaiser la peau et aussi à réduire l'aspect des pores dilatés. Elle convient à tous les types de peau même sensibles et elle est formulée à base d'eau de rose de Damas et exactement avec une concentration de 64,93% Ce qui est vraiment pas mal. Le produit est absolument magnifique. J'adore le côté bifasé rose. Je trouve que c'est très très joli. Donc c'est une brume donc il faut bien comme c'est bifasé bien secouer toujours quand on a un produit bifasé on secoue bien. Ensuite je trouve que c'est très très joli. Le packaging est assez simple. J'ai pas senti ce que ça sent. Attendez on va pchiter. Enfin on va pchiter Quand ça vaudra bien Ça sent la rose Mais ça sent pas la vieille rose L'odeur ultra Ça sent la rose Mais ça sent pas la vieille rose L'odeur ultra L'odeur ultra vieille de rose ultra dédente C'est très discret. C'est très sympa C'est très agréable sur le visage Je viens de prendre un coup là. Non je brille J'ai du maquillage au fait mais Je brille je brille je brille je brille Alors ok Bon bah ça va bien qu'on arrive à la fin de la vidéo pour briller autant Ça fait effet bonne mine hein Vous me direz là on dirait franchement J'ai vraiment un effet bonne mine Vraiment la peau ultra 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 lumineuse C'est un truc de fou de fou de fou Mais même là attendez j'en remets dans le cou On va voir hors make-up Ouais même hors make-up c'est un truc de fou Et ça a pas fait bouger mon maquillage Si vous vous demandez j'ai pas le maquillage qui me transfère sur les mains C'était un petit crash test assez rapide Mais franchement pour l'instant Waouh ça donne envie de l'appliquer un peu plus C'est vraiment super agréable Au passage Rose Heart c'est une marque séoulite Donc elle est basée à Séoul Et sa spécialité en fait c'est les produits infusés à l'eau de rose Donc voilà si vous aimez l'eau de rose C'est peut-être une marque qui va vous intéresser Puisqu'elle propose plusieurs produits comme ça Qui sont infusés à l'eau de rose de Damas Au passage le prix je ne l'ai pas marqué Sur mes petites fiches donc je ne sais pas Mais vous verrez de toute façon je l'ai trouvée Elle est en barre d'infos si ça vous intéresse C'est sur Kmall24 Donc Kamal24 Pour bien françaiser encore une fois le truc Je ne connais pas ce site je vous le répète Donc je n'ai jamais commandé dessus Donc je ne peux pas vous dire si il est bien ou pas Donc voilà je vais m'arrêter ici Je vous ai présenté 10 marques Et un peu plus de 10 produits mais je m'arrête là Parce qu'en fait j'ai encore d'autres marques que je pourrais vous montrer Mais franchement cette vidéo durerait 3 heures Ce ne serait vraiment pas possible Donc ce que je vais faire C'est que certains des produits que je vous ai présenté aujourd'hui Je vais continuer à les tester Donc je vais en faire des revues sur ma chaîne Youtube Je vais en faire des revues sur mon blog Et d'autres produits que j'ai reçu D'autres marques Écoutez je vous en parlerai sur Youtube Je vous en parlerai sur mon blog Surtout sur mon blog parce que quand je fais des revues produits C'est souvent sur mon blog c'est beaucoup plus pratique Pour vous c'est beaucoup plus rapide à lire Déjà ça ne prend pas 10 minutes à regarder une vidéo pour trouver l'information C'est beaucoup plus facile Donc beaucoup plus rapide Donc n'hésitez pas à aller voir mon blog Et à vous abonner à la newsletter J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker Et aussi à vous abonner Vous savez où cliquer Juste en dessous Par ici par ici Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes K-Beauty Bye Je vous fais un internet Mais regardez moi le rendu avec la brume Mais c'est un truc de malade Je brille Je brille joli je trouve Je ne sais pas ce que vous en pensez Je trouve que c'est pas mal du tout ça Je vous fais un élevé Je vous fais un élevé